La circulation illicite des armes légères et de petits calibres a des conséquences désastreuses sur le développement social et économique. Conscients donc de ce fait, les États membres de la CDAO ont signé en 2006 une convention en vue de créer un cadre juridique pour une lutte efficace contre ce fléau. La convention vise à réguler et à réduire le flux d'armes qui existe dans la sous-région. On a un test régional qui demande de se mettre ensemble pour travailler sur une question difficile. Il faut commencer à mettre en place les dispositifs qui existent et les appliquer effectivement. Prévenir l'usage abusif des armes légères et de petits calibres, réglementer la possession par les civils, contrôler et assurer la gestion des armes sont entre autres des décisions de cette convention. Selon la Commission nationale de lutte contre la prolifération et la circulation des armes légères et de petits calibres, la Côte d'Ivoire a fait des progrès dans ce sens. Il est demandé aux États de faire le marquage de leurs armes. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a plus de 12 000 armes qui sont marquées. Deuxième élément, recommandation de la convention de la CDAO, c'est qu'on puisse mettre en place des registres. Aujourd'hui, nous avons des logiciels, nous avons des serveurs à la police, à la gendarmerie et avec des unités dans les différents services, des registres sécurisés avec du personnel formé. La Côte d'Ivoire sort d'une crise, elle est donc engagée dans la sensibilisation des populations sur les conséquences dévastatrices de la circulation des armes légères et de petits calibres.